Je suis au café en Seine, en Arbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, non loin d'une échoppe médiévale, pour vous présenter ma chronique d'écran local. Il y a 800 ans, le pape, suivi par quelques barons français, lancait la croisade contre les Albigeois ou Qatar. Je voudrais, profitant de la circonstance, vous parler de l'abandon par les politiques, des fêtes médiévales. Il y a deux ou trois ans, en Arbonne, la fête médiévale consistait en deux ou trois duels sur la place, à la procession d'un affreux cercueil en plastoche, suivi d'un spectacle au son défectueux. Rien de la typicité occitane de cette période du XIIIe siècle, et en prime, de la musique New Age dans les rues. On aurait pu faire pareil à Lille. Pourtant, faire vivre une réunion des consuls, pouvoirs bourgeois existant seulement dans le sud, que ne supporteront pas nos envahisseurs du nord. Décrire aussi les commerçants, y compris juifs, attendant une livraison d'un pays lointain. Présenter les femmes de la noblesse, remplissant des actes importants, elles, qui au sud héritent d'une part du domaine comme leurs frères, ressuscitaient une cour d'amour avec dames et troubadours, et, évidemment, la croisade et les cathares. Ce dernier point avait été magnifiquement présenté dans un spectacle par le chanteur Antoine Garrido et son groupe, les Hérétiques. Hélas, il n'a pas pu passer, fort peu aidé par nos décideurs. Alors, si le label Qatar est aujourd'hui mis à toutes les sauces, veaux, vaches, cochons, couvets et surtout agneaux, le message, plus que la langue, se perd. Démocratie, tolérance religieuse, ouverture de la société aux femmes. Ces gens lointains et disparus nous ont légué un peu de tout cela. Cultivons leur mémoire. Et, comme aurait pu le dire Lucrèce, disciple des Piqûres, s'il avait été Occitan, Adycias, si les Galactons, les petits Galactons, ne m'ont pas galacté.